Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 12 allant du 10 au 16 septembre. Ministère dans les villes à la fin des temps. Étude de la semaine, acte 18 les versets 1 à 28, exode 2 les versets 23 à 25, Matthieu 13 les versets 3 à 9 ainsi que les versets 18 à 23, Jean 15 les versets 12 et 13 et 2 Pierre 3 le verset 9. Verset à mémoriser. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporté et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Jérémie 29, verset 7, version Bible en français courant. Le message des trois anges exige que l'évangile soit prêché à toutes nations, tribus, langues et peuples. Apocalypse 14, verset 6. Ainsi, partout où les gens vivent, le message doit leur parvenir. Et du fait que beaucoup vivent aujourd'hui dans les villes, nous devons aller dans les villes. En fait, l'urgence pour l'œuvre dans les villes s'est encore intensifiée en 2007, quand les experts en statistiques des Nations Unies ont déclaré que, pour la première fois dans l'histoire connue, la majorité de la population mondiale vivait dans des zones urbaines. Aujourd'hui, le ministère auprès des villes est devenu une question centrale dans la stratégie d'évangélisation de la mission adventiste. Dans de nombreux pays, l'évangélisation adventiste a accompli davantage dans les petites villes et dans les zones rurales situées à l'extérieur des régions métropolitaines que dans les grandes villes. Les études montrent que dans certains complexes urbains importants, la majorité des gens n'a jamais entendu parler de l'église adventiste du 7e jour et ils ne connaissent donc rien du message des trois anges. Il est donc clair que pour atteindre le monde, il nous faut atteindre les villes. Et nous vous laissons à cette réflexion. Partager l'évangile avec le monde semble être une tâche décourageante. Cependant, ne nous inquiétons pas. Dieu contrôle toutes choses. Il nous fait part de son plan qui nous montre comment partager son amour avec le monde. Au revoir et à demain si Dieu veut.